Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour vous parler aujourd'hui des enfants à haut potentiel et plus particulièrement nous allons voir un petit peu le fonctionnement de leur cerveau et ce que peut nous apporter l'imagerie fonctionnelle pour mieux comprendre ce fonctionnement. Alors je suis Dominique Sapé-Marigny et je travaille à la faculté de médecine Lyon-Est et au CERMEB qui est la plateforme d'imagerie de Lyon et qui va nous permettre de faire cette étude. Alors nous allons voir dans un premier temps le fonctionnement du cerveau. Alors le cerveau c'est cet organe qui consomme plus de 20% de notre énergie et pourtant il ne représente que 2% de notre poids. Donc il faut imaginer qu'ils consomment beaucoup d'énergie et donc que chez les enfants à haut potentiel, et bien ça va être un point très important. Alors dans un premier temps, nous allons voir la constitution du cerveau et ce cerveau qui est très complexe est en fait constitué de quelques types de cellules. Alors vous connaissez bien sûr les cellules neuronales qu'on appelle les neurones que vous voyez ici en jaune sur cette image et qui sont entourées de cellules gliales qui sont ces cellules, les astrocytes et les oligodentrocytes qui vont constituer la substance blanche et qui vont apporter de l'énergie et communiquer avec ces neurones et faire le lien entre les vaisseaux et les neurones. Alors nous voyons sur cette image IRM justement ces deux grands tissus du cerveau qui représentent la substance grise qui sont constituées essentiellement de neurones et puis en blanc sur l'IRM on voit bien ce qu'on appelle la substance blanche et que vous voyez à droite et qui constituent les câbles, les connexions entre ce qu'on appelle les axones entre les différents neurones des différentes régions du cerveau. Alors ces différentes cellules, ces deux types de cellules vont constituer en s'assemblant un réseau absolument extraordinaire. C'est un réseau qui est d'une complexité extraordinaire plus complexe que notre univers il représente plus d'un million de milliards de connexions. Alors vous voyez à gauche ici des neurones et puis à droite vous voyez justement les fibres de substances blanches que l'on a représentées ici par imagerie de diffusion et qui vont établir toutes les connexions entre ces neurones. Le cerveau est d'une part complexe du fait de sa structure mais il est encore plus complexe dans la mesure où il est totalement plastique. C'est ce qu'on appelle la plasticité neuronale ou cérébrale c'est-à-dire que ce cerveau va se modifier tout au cours de notre vie et en particulier au moment du développement au début de la vie et dès les premières heures de vie dès les premières heures du fœtus et on voit sur cette courbe le nombre de connexions qui augmentent avec l'âge. Donc vous voyez que cette augmentation est exponentielle qu'elle est très très importante pendant toute la jeunesse et qu'elle va se stabiliser autour de 20-25 ans dans notre cerveau. Plus tard avec le vieillissement elle diminuera un petit peu mais notre cerveau va rester plastique va se modifier tout au cours de notre vie et on peut justement utiliser cette plasticité pour changer un certain nombre de choses changer notre comportement mais changer aussi nos moyens d'action et de pensée. Alors vous voyez sur cette image justement on voit l'évolution de la substance grise en bleu avec l'âge de l'enfant. Vous voyez qu'au départ en fait les taches bleues que vous voyez sur cette image représentent la densification de la substance grise. Une fois que la substance grise est mature elle va se densifier, elle va s'intégrer elle va devenir plus dense, plus petite et cette densification va s'étendre à tout le cerveau. On voit qu'à l'âge de 5 ans et bien elle s'étend uniquement aux régions pariétales et puis petit à petit elle va s'étendre à tout le cerveau et que la région préfrontale va devenir bleue en dernier et donc cette région préfrontale où vont se localiser les fonctions les plus élevées les fonctions exécutives, les fonctions du raisonnement de l'intelligence en particulier de la planification et bien vont être matures le plus tard possible et aux alentours d'une vingtaine d'années. Alors une fois qu'on a un petit peu ces notions sur le fonctionnement et les capacités d'adaptation du cerveau on va essayer de comprendre comment fonctionnent les enfants au potentiel puisqu'il est bien clair qu'ils ont un fonctionnement particulier. Alors ce fonctionnement du cerveau et bien il s'appuie sur différentes capacités qui vont être les capacités comme je disais à l'instant des fonctions exécutives ce qu'on appelle la connexion les capacités à traduire ses pensées en action les capacités de perception c'est-à-dire d'analyse des signaux extérieurs qui nous proviennent et puis tout un aspect émotionnel qui va être plus ou moins difficile à contrôler ou à comprendre. Alors entre ces différents modes de fonctionnement et bien est-ce que les enfants au potentiel ont plutôt un mode analytique ce qu'on appellera un mode conscient, rationnel ou ont-ils plutôt un mode de fonctionnement analogique, inconscient qui est moins bien contrôlé et qui est justement plus contrôlé par des aspects émotionnels. Alors pour répondre à cette question d'ailleurs voyons les caractéristiques des enfants au potentiel. Donc très rapidement nous savons que les enfants au potentiel ont des caractéristiques communes premièrement ils possèdent une hypersensibilité ils vont être très très sensibles aux aspects émotionnels des autres en particulier ils vont avoir cette capacité de traitement beaucoup plus rapide et sur un fonctionnement plus automatique et plus inconscient. Et ça ce fonctionnement va entraîner un hyper contrôle et parfois ce qui est plus embêtant des pensées obsédantes et qui vont entraîner parfois des troubles un certain nombre de troubles. Alors pour mieux comprendre ce fonctionnement ces caractéristiques communes vont dépendre aussi de chaque enfant. Elles vont dépendre de la structure de personnalité de l'enfant elles vont dépendre aussi de la voie d'expression due au potentiel c'est-à-dire que chaque enfant va exprimer son potentiel sous différentes formes intelligentes ça va être soit des formes de création soit des formes de perception soit des formes d'action soit des formes de langage donc à chaque enfant on va avoir une voie d'expression qui peut être différente. Et alors pour mieux comprendre cela c'est pour ça qu'avec Fanny Nussbaum donc la psychologue de notre équipe eh bien on a différencié deux types d'enfants au potentiel les enfants laminaires c'est ceux qui vont avoir un comportement plus homogène des enfants au potentiel qu'on a appelé complexes et qui auront plus de difficultés et de troubles comme on va le voir maintenant. Alors on différencie ces deux types d'enfants au potentiel les laminaires des complexes à l'aide du test de Wechsler donc qui nous permet d'obtenir donc de mesurer le coefficient intellectuel on utilise le test le WISC-4 actuellement et à partir de ce test eh bien si le résultat au WISC est homogène c'est-à-dire qu'on n'a pas une grande différence entre l'index verbal et l'index de performance eh bien on va classer ces enfants dans les enfants au potentiel homogènes ce qu'on appelle les enfants laminaires et on verra qu'aussi d'un point de vue clinique ces enfants ont un comportement qui est relativement bien adapté et c'est plutôt les enfants au potentiel que l'on appelle les doués ou les super doués les surdoués pardon par contre si on observe donc au WISC qu'on a une différence entre l'index verbal et l'index de performance qui va se situer autour d'une quinzaine de points eh bien on a à ce moment-là un résultat du WISC qui est hétérogène et cela correspond en majorité aux enfants qu'on appellera les enfants complexes et qui souvent vont présenter des troubles des troubles d'anxiété des troubles d'apprentissage voire des troubles d'hyperactivité comme les enfants TDAH alors pour analyser tout cela eh bien nous allons utiliser l'IRM fonctionnel et l'IRM de diffusion alors l'IRM présente tout d'abord un grand avantage puisque c'est une technique non invasive donc on peut l'utiliser chez l'enfant elle est sans danger d'une totale iniquité et d'autre part son deuxième avantage c'est qu'elle nous permet en un seul examen d'obtenir un grand nombre d'informations sur le fonctionnement du cerveau en effet nous allons obtenir des informations sur le fonctionnement c'est ce qu'on appelle l'IRM fonctionnel on va voir les régions qui s'activent pendant une tâche ou au repos et puis on peut avoir des informations par IRM de diffusion sur la structure des fibres de substances blanches que vous voyez sur l'image du bas et qui va nous montrer la connectivité entre ces différentes régions alors pour effectuer ce test nous avons donc soumis les enfants à un test de mémorisation de mots et de restitution et vous voyez sur cette diapositive donc les premiers résultats et vous voyez que lors de la mémorisation des mots et bien on observe par IRM fonctionnel des différences significatives entre le groupe des enfants laminaires et le groupe des enfants complexes et on observe ces différences principalement dans deux régions premièrement dans le cortex singulaire postérieur qui se trouve à l'arrière du cerveau et qui correspond justement à la maîtrise des liens associatifs entre les différentes informations et on voit que cette région est plus active chez les enfants laminaires et puis on va trouver aussi une deuxième région dans la région frontale c'est le cortex singulaire dorsal antérieur gauche qui correspond à la région de Broca et qui correspond aussi à la région de mémorisation des sélections des réponses donc on voit ici qu'on a une activité et une concentration plus importante chez les enfants laminaires par rapport aux enfants complexes et puis deuxième résultat de cette étude c'est que lors de la restitution on trouve aussi des fonctionnements différents et des régions qui s'activent de manière différente entre les enfants laminaires et les enfants complexes vous voyez ici à gauche tout d'abord que les enfants laminaires activent de manière plus importante le gyrus supramarginal c'est ce qu'on appelle la région de Wernicke qui sert à la compréhension des mots donc lors de la lecture des mots et de la restitution ils vont activer cette région de manière plus importante que les complexes mais ce qui est encore plus important et ce qui est vraiment un résultat essentiel de notre étude c'est qu'on voit à droite que les enfants complexes activent moins la région du cortex préfrontal dorsolatéral et cette région est très très importante parce que c'est la région principale qui permet le contrôle ce qu'on appelle l'inhibition ce qui va nous permettre de mieux nous contrôler et d'empêcher un certain nombre d'actions soit de parler soit de passer à l'action donc de mieux contrôler notre comportement et c'est bien ce qu'on observe chez les enfants complexes une difficulté à contrôler leur comportement et à contrôler justement aussi leurs idées et leurs pensées alors deuxième deuxième technique c'est l'IRM de diffusion l'IRM de diffusion nous permet comme vous le voyez sur cette image de mettre en évidence toutes les fibres de substances blanches qui relient l'ensemble des régions de notre cerveau alors grâce à cette technique nous allons pouvoir voir sur l'image suivante que vous voyez ici en bleu toutes les régions qui sont mieux connectées chez les enfants chez les enfants à haut potentiel on voit que sur le cerveau voilà toutes les régions en bleu et lorsqu'elles sont comparées aux enfants de contrôle et bien on a une meilleure connectivité une meilleure connexion une meilleure efficacité de transfert de l'information dans cette région donc les enfants à haut potentiel ont bien une meilleure connectivité une meilleure utilisation de l'information au niveau de leur cerveau mais si on regarde mais si on regarde maintenant quelle est la différence entre les enfants laminaires par rapport au contrôle et les enfants complexes alors on voit sur ces deux images que les enfants laminaires à gauche si on peut le voir en gros que les enfants laminaires vous voyez une connectivité plus importante sur les deux régions de l'hémisphère on voit des régions bleues qui sont mieux connectées dans les deux hémisphères à droite et à gauche par contre chez les enfants complexes on voit que essentiellement la région gauche qui se trouve à droite sur l'image et bien est mieux connectée donc il semblerait qu'on ait une différence de structure entre les enfants laminaires et les enfants complexes et que justement les enfants complexes utilisent plus leur hémisphère gauche qui correspond à l'hémisphère du langage aux connexions reliées au langage alors que les enfants laminaires utiliseraient plus l'ensemble de leur cerveau et qui leur permet de mieux contrôler les aspects visuospatials dont on a besoin tous les jours alors pour finir donc quelle est la prise en charge que l'on peut mettre en place pour les enfants à haut potentiel complexe et bien on va pouvoir essayer de les aider à mieux se contrôler et à mieux comprendre ce qui se passe dans leur cerveau par différents outils comme la stimulation cognitive le neurofeedback la planification la méditation ou encore la gestion émotionnelle car ils sont souvent sujets à des difficultés et à ce qu'on appelle à une dyssynchronie entre leur aspect cognitif et leur aspect émotionnel voilà je voudrais terminer cette petite présentation en remerciant mes collègues de mon équipe qui permettent de produire ces résultats et de reconstruire ces images et puis surtout Fanny Nussbaum donc directrice du centre PSYREN et qui a mis en place cette étude avec nous et avec Olivier Rovol donc le pédopsychiatre de l'hôpital neurologique de Lyon je vous remercie et je voudrais remercier aussi l'équipe ICAP de Lyon qui m'a permis d'enregistrer ce look de Lyon qui m'a permis d'enregistrer ce que de Lyon qui m'a permis d'enregistrer ce que qui m'a permis qui m'a permis d'enregistrer ce que